Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que le consumement se passe bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se pose ensemble une question que vous vous êtes peut-être posée. Où est Dieu et qu'est-ce que fait Dieu dans cette crise que nous traversons en France et dans tout le monde ? Si Dieu est tout-puissant, si Dieu nous aime, pourquoi est-ce qu'il ne supprime pas cette maladie qui frappe tant de personnes et qui nous oblige à rester enfermés chez nous ? Alors pour ça, je vous propose une première chose, c'est qu'on regarde un petit peu ce que nous dit la Bible. C'est la parole de Dieu et grâce à elle, on sait comment Dieu a l'habitude d'agir avec nous. La première chose que l'on voit, c'est que le péché, le péché originel, introduit le mal dans le monde. Ce n'est pas Dieu qui introduit le mal dans le monde, c'est le péché originel. Une deuxième chose qu'on peut voir aussi, c'est que la Bible nous présente également beaucoup de châtiments divins. Qu'est-ce que c'est que les châtiments divins ? Eh bien, c'est des événements négatifs, douloureux, qui arrivent au peuple d'Israël et que Dieu permet. Par exemple, vous avez le déluge, où seul Noé sort rescapé avec toute sa famille. Nous avons la tour de Babel, nous avons également l'événement des serpents au désert. Vous savez, le peuple qui récrimine contre Dieu et Dieu envoie des serpents à la morsure mortelle pour les punir. Ces épreuves permettent la conversion du peuple. Par exemple, les serpents au désert, le peuple va venir voir Moïse et lui demander d'intercéder pour eux, parce qu'ils reconnaissent leur péché et qu'ils veulent se convertir. Enfin, ce qu'on peut retenir de ce que nous enseigne la parole de Dieu, c'est dans le Nouveau Testament, c'est que Jésus ne nous envoie plus des châtiments divins, comme dans l'Ancien Testament, mais il prend sur lui-même le châtiment que nous aurions mérité de recevoir. C'est lui qui, à travers sa passion, à travers les souffrances qu'il va subir, et à travers sa mort, c'est-à-dire sa vie donnée jusqu'au bout, c'est lui qui nous sauve du châtiment. Alors, que pouvez-vous nous retenir de cette partie biblique ? La première chose que nous pouvons retenir, c'est que le mal ne vient pas de Dieu. Le mal a été introduit par l'homme à cause du péché originel, et a détraqué la création, notamment dans notre cœur, nous sommes capables de faire le mal, mais aussi tout le reste de la nature, qui parfois nous est hostile à travers les grandes catastrophes naturelles, ou à travers des maladies, comme on en vit aujourd'hui. Alors là, je voudrais vous montrer une petite vidéo qui va vous aider à bien pointer du doigt le fait que Dieu n'est pas à l'origine du mal. Je vais vous montrer, que Dieu, si il est, est malheureux. Il a tout, ce qui existait, a créé ? Si Dieu a créé tout, il a créé aussi le malheur. C'est-à-dire, Dieu est malheureux. Monsieur le professeur, il existe la création ? Quelle question est-à-dire ? Bien sûr, il existe la création. Et puis,以及 une nouvelle création ? Oui ensuite, non, c'est la création que l'on erwrene pas. Égift-à-dire ! Je suis güée, il existe pas d'écoute. La douceur n'existe pas, c'est exactement comme la douceur et la douceur. Dieu n'a pas réussi à la douceur. C'est le résultat qu'il n'a pas encore fait. Ensuite, troisième chose, quand une épreuve arrive dans ma vie, parce que Jésus l'a déjà porté sur la croix, je peux la vivre avec et grâce à Jésus. C'est lui qui me permet de traverser l'épreuve sans être renversé par elle. Qu'en est-il pour le coronavirus ? Si Dieu n'est pas à l'origine du mal, pourquoi, s'il est tout-puissant, il ne supprime pas au moins ce mal qui frappe notre monde ? Alors, il n'y a pas de réponse toute faite, ni de réponse parfaite à cela. La première chose peut-être que nous enseigne ce virus, c'est que nous sommes fragiles, extrêmement fragiles. Et qu'à cause d'un tout petit virus, la moitié de l'humanité se retrouve enfermée chez soi. Et donc ça, ça doit nous rappeler cette fragilité, qu'on a besoin de Dieu. On a besoin d'un être plus grand que nous, dont on est dépendant. Ce coronavirus aussi nous rappelle que nous ne sommes pas faits pour ce monde. Il y a tant de personnes qui sont en train de quitter ce monde en ce moment à cause de la maladie. Ça, ça nous rappelle que nous n'en sommes pas faits pour ce monde, nous sommes faits pour la vie éternelle. Donc cette crise peut aussi nous reposer le sens de notre vie. Est-ce que le Christ est vraiment présent dans ma vie aujourd'hui ? Je vous propose de regarder cette petite vidéo qui nous aide à donner du sens aux épreuves que l'on vit. Il est facile de louer le Seigneur quand tout va bien, mais plus difficile quand les choses vont mal. Lorsque Dieu a guidé le peuple hébreu dans le désert, ils sont passés par beaucoup de souffrance. C'était un voyage difficile et il n'y avait pas grand chose à manger. Alors Dieu a pris soin d'eux. Il leur a donné la manne. Dieu est si bon d'avoir pourvu à leurs besoins. Mais il y a quelque chose d'étrange. Dieu ne leur a pas rendu la vie facile. Ils ont dû travailler dur pour chaque repas et il n'y avait pas vraiment de variété. Pour quelles raisons Dieu ne les a pas aidés davantage ? Dieu a beaucoup de bénédictions. Pour quelles raisons n'a-t-il pas donné un peu plus ? Il aurait facilement pu leur rendre la vie bien plus agréable. Des années plus tard, Dieu a finalement expliqué la raison. Dans Deutéronome 8, Dieu dit Voilà une manière de voir la souffrance sous un autre angle. Et Dieu avait encore quelque chose à dire. À présent, je vais te faire entrer dans un bon pays. Tu auras bien plus que ce que tu as eu auparavant. Mais voilà ce qu'il risque de se produire. Tu diras peut-être Je me suis construit toute cette richesse par moi seul. Je n'ai plus besoin de Dieu à présent. Tu risques d'oublier tout ce que Dieu t'a appris. Parfois, les bons moments de notre vie sont bien plus dangereux que les mauvais. Et Dieu nous donne parfois les mauvais moments afin de nous rendre forts pour les bons moments. Dépendons humblement du Seigneur, peu importe dans quelle situation nous nous trouvons. Alors je termine cette vidéo en vous parlant de la semaine qui arrive. La semaine qui arrive, c'est la semaine sainte la plus importante de toutes les semaines pour un chrétien. Pourquoi ? Parce qu'on y revit la dernière semaine de Jésus sur terre. Le jeudi saint, jeudi prochain, avec la création, l'institution de la messe par Jésus. Ensuite nous aurons le vendredi saint, avec Jésus qui donne sa vie pour moi, pour me sauver du péché et de la mort. Ensuite nous aurons le samedi saint. C'est le mystère de Jésus qui descend aux enfers pour aller rechercher toutes les âmes des justes de l'Ancien Testament. Et enfin, nous aurons la vigile pascale, le jour de Pâques, avec la résurrection, qui nous montre que Jésus est plus fort que la mort. Alors, je voudrais vous donner quelques petites clés pour pouvoir bien vivre cette semaine sainte en confinement. La première chose, c'est de faire un petit peu un bilan des trois piliers du carême. Vous savez, prière, jeûne et partage, aumône. Pour cette semaine sainte, quel engagement je veux prendre ? Un engagement au niveau de la prière, un engagement du côté du partage et un engagement au niveau du jeûne. Second moyen, c'est en suivant les offices sur Facebook. Alors là, je vous donne des horaires. Jeudi, l'institution de la messe, ça sera à 18h sur Facebook, le Facebook de la paroisse. Vendredi, il y aura le chemin de croix à midi et demi et l'office de la passion à 15h sur Facebook également. Enfin, samedi soir à 21h, il y aura la vigile pascale en direct. Troisième moyen de bien vivre cette semaine sainte et bien relire dans un des quatre évangiles la passion de Jésus. Voilà, je vous invite donc à passer une très belle semaine sainte. Vous avez dans les commentaires de cette vidéo un petit questionnaire à me renvoyer. Bonne semaine sainte à tous. On ne vous oublie pas et on prie bien pour vous. On ne vous oublie pas et on ne vous oublie pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...